dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ce magnifique lanceur de fusée à eau et ensuite il y aura bien sûr quelques tests pour ça j'ai fabriqué deux fusées la première ressemble beaucoup à mes anciennes sauf que cette fois ci toute la fusée est utilisée en tant que réservoir et une deuxième qui est faite pour être tiré à l'horizontale pour les rangs je me suis un peu inspiré des ailes du concorde ça se voit non fonctionnement pour fixer la fusée sur le lanceur il faut d'abord appuyer les deux clapets contre les ressorts et remonter cette partie par dessus pour les bloquer ensuite il faut placer la fusée sur le bout au niveau des deux joints et serrer l'écrou en bas en serrant la pièce du haut vient écraser les deux joints contre la paroi de l'orifice de la fusée ce qui va la maintenir ensuite on gonfle et puis il suffit d'appuyer sur la pédale pour relâcher la fusée elle va donc tirer sur le câble de frein de vélo qui de l'autre côté tire sur la partie qui maintient les clapets les clapets vont être éjectés par les ressorts et le tout se desserre et la fusée décolle et c'est parti pour le bricolage pour commencer je me suis procuré une planche en bois de 2 mètres par 50 cm comme j'utilise souvent pour mes constructions c'est dans cette planche que je vais découper toutes les pièces pour le socle la pédale et le guide s'ils sont mouillés ces planches se mettent à gonfler vu qu'ils risquent d'être très mouillés je vais d'abord les pensées et ensuite les recouvrir avec un lac de protection cette ponceuse de 1997 et ma machine préférée parmi ceux que j'ai maintenant je vais fabriquer la partie métallique sur laquelle vient se bloquer la fusée j'ai retrouvé le reste du guidon de vélo avec lequel j'avais fabriqué l'ancien lanceur au sept ans auparavant il est juste à la taille de l'orifice des bouteilles comme à l'époque je commence par le poncer pour enlever la peinture et le rendre légèrement conique ma technique pour le faire c'est de bloquer le tube à l'aide d'une vie sans fin et d'un bouchon en liège dans la perceuse et de faire tourner le tout en appuyant du papier vers autour ça chauffe énormément nickel cette vie sans fin de diamètre 16 mm va être la partie du milieu qui se visse au socle et qui permet de faire entrer l'air dans la fusée il faut que je la perce au milieu dans toute sa longueur mais comment faire pour ça j'ai trouvé un forêt particulièrement long sur internet et je vais le guider à l'aide de ce tube en carton pour percer bien au milieu de la vis des deux côtés les deux trous se joignent parfaitement le fourrier n'est même pas resté bloqué les deux trous se joignent parfaitement le fourrier n'est même pas resté bloqué ce trou là sera l'entrée d'air sous pression évidemment je bouche le trou du bas pour éviter que la pression s'échappe par là après avoir découpé le tube de cuivre qui va par dessus la vis je soude déjà quelques pièces ça c'est la pièce avec les clapets ils tiennent grâce à des charnières faites à partir de fils de cuivre appelons cette pièce la mouche parce qu'on dirait une mouche ce bout de tubelin est celui qui retient les clapets avant le lancement là je fabrique l'écrou censé écraser les joints pour maintenir la fusée je crée un filetage de chaque côté pour ensuite pouvoir visser des tubes et si je les soude en plus de les visser ça devrait bien tenir et après l'avoir peint j'ai obtenu une très belle pièce maintenant faut enfiler toutes ces pièces avant de souder le tube pour l'entrée d'air tout 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 je vais éviter de cramer la peinture de l'écrou avec le chalumeau. J'ai fait aussi une vis pour régler l'angle d'inclinaison du lanceur et un ressort pour la pédale. Voilà, plus qu'à assembler toutes les parties. Pour la suite, je vais faire peu de commentaires parce que je pense que les images suffisent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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